bon bah c'est parti pour une nouvelle vidéo alors du coup ça fait un moment que je voulais la faire j'ai pas mal de vidéos sur l'ordi pour que j'avais fait au moment de la maison sur la balustrade enfin la mezzanine pour faire un garde-corps en filet et voilà j'ai pas eu le temps de de faire cette vidéo de la montée et là il se trouve que sur la terrasse du coup je j'ai eu besoin de faire également une balustrade avec du filet garde-corps même chose voilà et donc j'en ai gardé un pour la fin pour vous montrer comment je fais donc au niveau du matériel bon bah déjà un filet je vous mettrai dans le lien de la vidéo là où moi je les ai commandé c'est une corderie sur nantes il faut faire bien attention quand vous le commandez à vous mettre d'accord avec le vendeur sur la dimension parce que ça doit vraiment être ajusté vous voyez là on est on est bon sur il faut vraiment il va falloir qu'il soit tendu pour que pour qu'il soit bien ferme si on regarde sur cela voilà faut que ça même se soit assez tendu parce qu'après avec le temps il il va se souplir et c'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve avec des filets en plus c'est que ben c'était pas les bonnes dimensions où j'ai commandé il y avait une erreur de 5 cm ce qui est pas ce qui est pas énorme mais quand c'est sur un filet après ça ça fait un gros mou donc donc c'est pas joli quoi donc voilà pour pour le filet on va avoir besoin règles crayons pour tracer nos repères une perceuse avec un forêt de 5 6 ça dépend des pitons que vous utilisez moi en piton j'ai pris du diamètre 5 par 40 voilà donc je perce en 4 je crois voilà on va avoir besoin d'un mètre on va avoir besoin d'un briquet pour couper de la corde j'ai aussi une douille qui va me servir en fait à visser beaucoup plus rapidement les pitons j'ai donc un cutter pour couper la corde voilà alors le gant c'est optionnel mais bon au bout d'un moment ça fait vraiment mal quand on tire sur le sur la corde je me suis brûlé hier par exemple en faisant les autres donc finalement c'est pas mal petit accessoire important c'est la petite bague ici que j'ai récupéré dans un coffret qui sert à faire du torillon voilà tout simplement parce que sur la main courante comme c'est pas très épais il faut pas que le le pré trou dépasse et nous fasse des trous au dessus donc l'idée c'est de pouvoir arrêter le forêt au bon endroit donc tout simplement comme ça donc la première étape ben ça va être de poser tous les pitons je me mets donc au milieu là j'ai toute la même largeur sur le poteau la main courante m par exemple mon poteau fait neuf à 4 et demi donc je mets le premier point 4 et demi en bas même chose 4 et demi après un grand coup de règle donc ça nous fait le bon axe ensuite donc toi on essaye d'être de partir du premier l'idée c'est la première règle à respecter pas à moins de 5 cm de la fin c'est le minimum donc là le voilà à chaque fois en fait j'en mets un à 6 au tout départ et sinon en fait je prends tout simplement le milieu donc là j'ai une longueur qui fait 105 voilà donc je vais prendre 52 et demi c'est mon point milieu pitons du milieu et après alors sur la notice du fabricant ils disent tous les 12 cm c'est la longueur d'un cap là éventuellement ça peut faire un bon gabarit qui permet de gagner un peu de temps alors moi sur le mon cas particulier c'est que j'ai des sabots en métal donc j'ai dû percer le sabot pour le mettre au bon endroit une fois qu'on a nos croix et bas des forêts c'est parti préperçage voilà après je prévisse le piton bien dans l'axe voilà juste quelques petits tours ensuite avec ma visseuse et ma douille qui va bien j'ai pris la bonne taille je prévisse enfin je vais pas le visser jusqu'au bout je vais m'arrêter en fait juste avant qu'on pour qu'on voit encore le pas de vis voilà voilà c'est là où on a demandé à quoi sert le tournevis simplement à faire le serrage final donc là en fait je vais serrer jusqu'à ne plus voir le pas de vis tu vois là après je me mets un même un petit tour en plus tac je me mets dans l'axe et donc là les premiers filets que j'avais fait sur la mezzanine j'avais tout fait au tournevis donc l'astuce de la douille bas intéressant parce que on gagne pas mal en temps imaginez de tout serrer comme ça quand on en a un certain nombre tac voilà le dernier ok les pitons sont en place bien dans l'axe prévu alors évidemment pour la vidéo j'avais déjà fait tous les autres était déjà prêt tous les autres côtés et ensuite on va commencer sur la pose du filet donc la deuxième étape une fois qu'on a nos pitons ça va être de découper le fil qui va accrocher le filet et donc ils appellent ça alors la bobine qui est là s'appelle ça de la gare 7 alors pour la mesure on va prendre simplement deux fois et demi notre longueur donc je prends depuis la fin là ici je bloque je viens faire un demi tour là bas je reviens et hop celui du milieu c'est lui je sais que je dois couper là donc la cutter et il m'en faut un deuxième de la même longueur puisque en bas c'est pareil voilà donc ça c'est mes longueurs et maintenant la largeur même technique c'est important d'avoir vraiment cette longueur là parce que vous verrez que c'est assez ça tombe tout juste donc là je vais même en prendre un peu plus quoique sur celle là on était bien c'était plus dans la longueur qu'on était juste voilà et voilà on a donc nos largeur et donc là ensuite je vais les brûler pour bien les finir pour bien finir la corde ça brûle un peu les doigts c'est pas méchant sinon je vais vous préparer un petit petit verre d'eau à côté ça marche aussi mais voilà alors ensuite une fois qu'on a nos garcettes qui sont prêtes on va les accrocher alors l'idée c'est qu'en fait on va accrocher le filet en même temps sur toutes les longueurs donc on va partir d'un coin en même temps d'ici on va descendre et à l'opposé en bas on va monter et aller dans l'autre sens et en tout va être fait en même temps pour équilibrer en fait le filet pour qu'il soit bien étiré donc donc là le premier nœud bon ben là tout simplement c'est un nœud d'arrêt donc je fais faire je passe le dans le premier piton je fais un tour de tour et je repasse par en haut pour que le petit brin finisse comme celui d'en bas alors là je vais le serrer tout doucement pour qu'il n'ait pas trop trop de longueur quand même qui déborde on va se retrouver avec un grand voilà à peu près un centimètre voilà notre nœud d'arrêt hop qui est un nœud coulissant on peut le tirer bien le serré ici voilà et lui donc on va le mettre l'instant en attente par là on se fait de prendre celui de la hauteur si on a un doute là j'en ai pris un au hasard on vérifie ok c'est bien 1 2 ici donc même chose voilà je le serre ok bon voilà et je vais faire les autres ok donc une fois qu'on a nos quatre percettes de prête alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le pré fitter donc c'est là où les mousquetons vont servir alors je l'accroche sur le petit fil parce que le le gros fil blanc il est enfin l'extérieur là il est un peu trop gros et ça a du mal à passer dans mon mousquetons ici c'est là où il est de positionner ça pas besoin d'être précis pour tenir en place est un peu en bas ici parce que c'est la dernière endroit où ça arrive comme droite voilà voilà donc il est plus ou moins en place alors dans le dans le tuto qui m'était fourni là avec la notice du vendeur eux ce qu'ils préconisaient c'était de faire des petites garcettes et de faire genre trois points d'accroche rapidement quoi comme ça histoire de le tenir à peu près un peu bon moi je trouve que comme ça avec les mousquetons c'est plus rapide finalement le résultat est correct donc là l'idée c'est de faire tout simplement alors le filet va être donc positionné en appui sur à chaque fois les pitons donc on va le mettre comme il est censé être alors le premier nœud est un peu spécial par rapport au suivant on sort par le devant du filet on vient chercher dans le piton je tire je tire je tire je tire ça vient de chercher voilà je demande à un enfant de tenir ce bout là pour l'instant je fais l'autre voilà il faut avoir des enfants obligatoirement pour faire des filles voilà donc là on a les deux donc pendant que le premier tenu donc il est en place alors à chaque fois il va falloir que notre fil il arrive de derrière le filet donc je vais faire en sorte qu'il arrive par derrière alors bien sûr il faut le positionner comme il doit être à la fin donc là je vais sortir dans ce carré là donc m'arrange pour sortir dans ce carré et là par derrière là ensuite je prends le petit bout je le fais faire un tour puis deux tours enfin je reviens faut que je passe deux fois dans le piton hop 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 java java la 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 sur le côté comme ça vous mettre du côté de vers là où on va et je vais croiser sur les deux fils de là d'où je viens d'accord je vais tourner autour du piton j'avais tout ça y est et là je vais le passer dedans comme ça ici donc faut pas lâcher ici l'attention parce que c'est ça qui maintient filer en place on me vérifie une fois qu'il est bien en place hop je le serre ça c'est le premier nœud deuxième nœud en gros pour que ce soit joli pour que le fil soit prêt à partir vers l'autre côté là bas à droite dans le sens où on avance je vais devoir comment dire faire en sorte que il arrive par devant donc ce que je fais c'est que je repasse derrière et je laisse je suis repassé par derrière là bas pour venir dans une ganse qui est là ici devant je le récupère et là je la fais en dessous de la première j'ai mes deux fils voilà et donc ça c'est fixé on est dans le bon sens on va bien vers là où on se verre vers où on avance et j'ai mes deux brins sur le piton mais deux brins croisés et donc c'est joli parce que du coup on va faire ça en permanence alors je refais le deuxième encore le suivant on va atterrir ici donc je me débrouille pour sortir dans ce carré là je vais enlever ça il ne sert plus je prends le piton par l'avant j'enroule sur le filet je reprends le piton et j'avale voilà on se retrouve donc avec nos deux brins côte à côte je recroise je viens prendre tout ça le repasser dedans hop je vais bloquer mon e temps de le positionner hop je serre j'ai mon premier nœud qui est ok voilà et la même chose je repasse mon fil derrière le filet pour qu'il arrive en fait en bas en dessous de l'autre dans ma petite gance hop je l'avale tout ça je le positionne bien en dessous voilà et ainsi de suite on va continuer donc c'est là où ça arrache un peu les doigts parce qu'à force de tirer sur les ficelles et ben ça brûle un peu alors bon sur si on est en latéral bon ben c'est une technique après là quand on est en vertical c'est exactement la même et donc je vais vous allez voir que je vais redire exactement les mêmes choses je sors du filet par l'arrière ça se visualise différemment en fait selon qu'on est en vertical ou en horizontale et j'ai dit les choses justement de façon générique pour que ça marche dans tous les sens je rentre dans le piton je reprends le filet je rentre une deuxième fois dans le piton et j'avale et j'avale tout on retrouve on retrouve nos deux brins alors c'est pas très grave s'ils sont pas collés ici en bas je reprends à derrière sur mes deux brins j'avale tout ça voilà et ça je le repasse à l'intérieur hop dans mon truc voilà je maintiens je serre ok et la même chose je vais revenir derrière le filet avec mon libre pour arriver par devant dans la direction vers où on se dirige je repasse dans ma nuance en dessous et voilà on a le joli nœud double brin comme ça et ainsi de suite et donc l'idée c'est de progresser tout en même temps les quatre coins ensemble on ne l'autre nous avons un peu un peu un peu à l'intérieur si on c'est ça dans le livre tout on en tout un peu un peu une autre donc là en fait on arrive les deux derniers nœuds donc moi ce que je fais pour finir en général j'essaye de faire un petit nœud pour les rejoindre histoire qu'ils ne se défassent pas tout seul et puis pour le camoufler un peu j'essaye de le repasser autour du filet comme ça il reste pas des masses de fils alors sur cette longueur là un peu plus quand même donc si c'est vraiment trop long à la limite pourquoi pas pourquoi pas comment dirais-je recouper le fil je pense que je suis là il est un peu d'un comme ça bon 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 Musique